Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre Let's Play sur The Order 1886. Mon nom est Iptantic Mark, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après avoir un peu abandonné alors qu'on était en pleine bataille. L'épisode faisait déjà 20 minutes donc je me suis dit, ah pourquoi pas arrêter ? Donc on va reprendre, je ne sais pas si on va revenir un petit peu à l'arrière. Donc on suit toujours la rebelle, on a découvert que la United India Company n'était pas ce qu'on pensait là. Donc c'est des caisses remplies de vampires. Donc on se reprend directement là où on s'était arrêté. Voilà, on va essayer de bien jouer là, on va essayer de bien jouer. Voilà, on va recharger, on a juste trois balles cependant. Cette section est en flamme. Il faut que je me rappelle un petit peu des touches là, c'est pour ça que je prends mon temps. C'est quand même le mitraillot qui n'a pas beaucoup de recul, je l'aime bien cette mitraillot là. Yep. Je suis avec toi et c'était là qu'on s'est arrêté, je vous vous rappelez sans doute. C'est le maximum de balles qu'on peut atteindre là. Couvre-moi pendant que je mets le feu au caisse. Non mais cache-toi. Non. Il ne veut pas se cacher. Il ne veut plus se cacher, voilà. On n'a pas beaucoup de vie dans ce jeu. C'est ce que j'aime un peu moins là. Voilà. Voilà, lorsqu'il nous vise c'est un petit peu difficile là. On va aller reprendre des munitions. Ah et je suis en feu. Voilà, on a tué la personne qui venait vers nous. Il y en a qui dit qu'il s'approche. Ah oui, juste là. Il faut faire attention là. C'est bien d'écouter un petit peu les dialogues parce que ça nous permet de savoir s'ils arrivent ou non. On en a eu un. Il y a eu la balle. On commence à ne plus voir grand chose due aux flammes. Et j'ai su me cacher. Oui, exactement. Il y a un petit bug là lorsqu'il tire sur cette caisse. Ça ne fait rien. On l'a eu. On l'a eu. C'est lui qui nous tuait la dernière fois. Il y a d'autres ennemis. Donc on va faire attention. Il nous reste presque plus de balles de cette arme. Qu'est-ce qui se passe-t-il de l'autre côté ? Est-ce qu'il y a encore des balles à l'arrière ? Je crois que oui. Oui. Il est en cas de munitions. Pourquoi il tire par là ? Ah d'accord. Bonjour. Voilà, on a quand même bien passé cette fois-ci. Je vous rappelle qu'après mes derniers settings, donc mes derniers paramètres, on ne devrait plus avoir de bug de jeu. Je n'en rappelle plus d'ailleurs le nom de cette chef-rebelle. Moi, ma grande mémoire. Eh merde. Tu mets tout au feu et tu ne t'assures pas qu'on puisse sortir là ? Et ça, c'est un ancien. Un licon ou un ancien ? Oui, c'est ce que je croyais. Donc, ça faisait un petit bout qu'on n'en avait pas vu là. Ça faisait un petit bout qu'on n'en avait pas vu dans le display. Aïe ! D'accord, je ne savais pas qu'il était là. Est-ce qu'il est parti comme ça ? On peut les éviter là ? Où va-t-il arriver ? Il est là. Vous voyez, je peux l'éviter comme ça. Donc, il y en a deux. On en a eu. Il faut les tuer cependant parce que sinon, il reste en vie. Reste par terre. Vous voyez, elle laisse se relever. Fait que j'imagine qu'il peut se relever. Et elle, elle est partie là. Je ne suis où ? Il y a une porte par ici. Il est mini-lilicant. D'accord. Notre directive. Je vous rappelle qu'on peut toujours cliquer pour afficher la directive. Je suis heureuse de t'entendre. Êtes-vous blessé ? Non, pas encore. Mais fais vite. Force la porte. J'arrive, Rani. Ah, Rani, qu'elle s'appelle. Rani et Devi, Devi, elle, c'est la seconde. Elle a ouvert la porte, mais elle a amené l'élicant. Allez, tu ne résisteras pas. Il faut quand même réussir à la toucher, là. Je ne pensais pas te revoir, ma belle. Comment as-tu fait ? Le temps presse. Les forces de la compagnie sont au chantier naval. Prenons la fuite. Chevalier, nous n'avons plus le temps. Pas mal de choses aujourd'hui, là. Va-t-on savoir enfin pourquoi on est en prison ? Mais j'imagine que oui, parce que Isis, je vous rappelle, elle nous suivait. Donc, elle a vu qu'on est partis avec les rebelles, qu'on a lâché notre uniforme. Mais en fait, on a lâché notre uniforme seulement pour ne pas que l'ordre soit mêlé à ça. Faites bien attention. La compagnie n'aurait pas réussi sans soutien influent au gouvernement. Vous avez pu voir sur lesquels que même vos rangs ont été infiltrés. Si c'était bien le cas, alors j'aurais eu des chances. Cette guerre nous a opposés aux hybrides. Ils utilisent la United India Compagnie pour semer la terreur dans le monde entier. Il faut nous aider. Je suis un chevalier. Je me dois de protéger le royaume, pas de provoquer sa chute. Ne vous fiez à personne. Bonne chance, chevalier. J'aurais aimé vous rencontrer en d'autres circonstances. Où dois-je vous trouver ? Dites mon nom à Whitechapel et je viendrai. Donc voilà, c'est là-dessus que notre aventure se termine avec Rani. Nous la reverrons, j'imagine. Chapitre 10, confrontation. Parce que là, on va aller au conseil. Voilà. Le conseil du chevalier. Non, je t'ai vue à Whitechapel. Quoi ? Tu m'as suivi ? Je m'inquiétais pour toi. T'as couru comme un dératé après la bataille du pont. Tu ne sais rien. Rien du tout. Est-ce une opération d'infiltration clandestine ? C'est ça que tu m'y jantes ? Ce n'est pas le moment. Greg, qu'est-ce qui t'arrive ? Depuis la mort de Mallory, je te regarde et je... Quoi ? Qu'est-ce que tu vois ? Je ne sais pas. Un étranger. Quelqu'un à qui j'ai peine à faire confiance. Quoi que ce soit, je t'en prie, dis-moi. Pas cette fois, Izzy. Tu devrais rester loin de moi. C'est juste Izzy, il m'a fait loin. Vous ! Trouvez la faillette et dites-lui d'aller à la bibliothèque. J'ai comme l'impression qu'elle ne prendra pas ce qu'on vient de dire. L'aspiration est ancrée au cœur du conseil. Ses allégations sont effroyables. Je refuse de les croire. Si le grand chancelier m'y autorise, je peux... Je suis très déçu. Je vous interdis d'évoquer ces soupçons ridicules. Je connais ton père depuis des années. Jamais je ne l'ai vu si obstiné. Ses allégations visent le cœur même de l'Empire. Je ne pourrais supporter une épreuve aussi dure que la perte de Mallory. Il faut vraiment qu'il se rende à Blackwall Yard. Quel est l'intérêt ? La destruction est totale. Un incendie criminel, d'après le commissaire Doyle. Apparemment, un groupe de rebelles aurait été aperçu sur les quais. Tout semblait... Quel est ce mot qu'affectionne tant le commissaire ? Ah oui, élémentaire. Et toi, qu'est-ce que tu crois ? Je n'ai aucun avis. A la limite, je pourrais convaincre le grand chancelier de porter l'affaire devant le conseil. Si nous avons vraiment un traître dans nos rangs, les conspirateurs finiront par l'apprendre. Désolé, je n'ai pas fermé mon Steam. Profitons de la nuit pour nous introduire à la United India House. S'il y a des informations révélant la vérité sur les derniers événements, c'est là qu'elles se trouveront. Pénétrer dans le quartier général de la compagnie. Mallory et toi êtes vraiment identiques. Comme on dit aux grands mots les grands remèdes. Donc ça, c'est le frère d'Izzy, je vous rappelle. Donc il va nous accompagner. Ah oui, il ne sera pas d'accord là. Ça sera ragné. Merci mon frère. J'imagine qu'il va demander de l'aide aux rebelles. La United India House est proche. On ne va pas passer par la porte principale. Mais crainte, nous avons préparé cette incursion. Même si accéder à ce complexe s'est révélé plus difficile que prévu. Je ne sais pas à qui on doit faire confiance. Chapitre 11, frère d'amour. Chapitre 10, c'est assez rapide. Voilà. Le 18e d'octobre, Dock Street à Mayfair. Toujours dans les quartiers de l'ombre. Si on veut, oui. Je ne sais pas à qui on doit faire confiance. Notre personnage, Graham, ben Gris, en fait, c'est Graham, si je ne me trompe pas, fait confiance, mais je ne sais pas. Je ne sais pas qui devons croire, qui nous ne devons pas croire. J'imagine qu'on en saura un peu plus. Mais je continue d'aimer beaucoup l'histoire de ce jeu. C'est très très rare que j'essaie de faire une vidéo de découverte et finalement, je décide d'en faire un let's play. Donc, on est aux habits de l'ordre. Donc, tout est prêt sur la table pendant qu'il regarde et plein. On va profiter pour se promener un petit peu. D'autres manières, il y a des petites choses à observer. Donc, une arbalète, une nouvelle arme. J'ai bien de l'essayer. Donc, pas d'armes à feu. Ou des armes à feu seulement en dernier recours, là. Des patrouilles quadrillent la zone la nuit. Il y a des gardes aux entrées. Et le point d'incursion ? Les jardins. Ils offrent assez de couverture pour ne pas être vus. Suis-moi. Il faut atteindre les toits. Donc, on va suivre Lucas. Viens mon frère, par ici. Non mais, on est d'accord. Il fallait juste attendre qu'il soit passé, là, pour pouvoir le faire. Hop, j'ai oublié de fermer le son de mon téléphone que je vais m'emprécier de faire directement. Voilà. Donc. Voilà ce qui est fait. Donc, on va s'introduire à l'intérieur de ce bâtiment. Ça mélange tout le temps, ce jeu. Parce que vous le savez, ils ont des noms différents, je vous rappelle. Donc, ils ont leur nom de l'ordre. Et ils ont aussi leur vrai nom à leur naissance. Qu'on leur a donné à leur naissance. Ils ne s'appellent pas toujours du même nom. Donc, ça devient quelques fois mélangeant. Donc, on va attendre qu'ils soient un peu plus loin. Je ne peux pas sauter présentement. Voilà. Maintenant que je peux le faire. Oh oui, on va bien. Gryson est notre vrai nom, je crois. Gryson est notre truc. C'est Sir Galahad. Oui, c'est vrai. Sir Galahad est notre titre. Et Gryson est notre vrai nom. Ce n'est pas Guérian, comme je l'ai dit. Là, j'ai fait un mélange de Galahad et Gryson. Petite sauvegarde. Le Kayser a un point d'ancrage. Il nous faut un point d'ancrage dans le jardin pour y attacher la corde. Ça s'envoie le toi. Le Belvédère répond aux critères. Bien, déployons la corde. C'est bon. Voilà. On se doute que Izzy est en amour avec son maître. On se rappelle qu'il s'est nous qui a formé Izzy. C'est quoi ça ? J'ai cru qu'on entend quelqu'un. Ne fais pas de bruit. Ne fais pas de bruit. Gryson, je ne pense pas qu'il soit judicieux d'éliminer les gardes de la compagnie sans preuve. Nous n'avons plus le temps à la sphère. Fais-moi confiance. C'est le seul moyen. Pourtant, rentre-toi au jardin inférieur. La grille sera dérondie. Il se faudra trouver la clé. Pas de clé. Je cherche encore. Je suis halluciné. Il faut trouver la clé cependant avant de rentrer j'imagine parce que la grille sera fermée après ce que j'ai entendu. On va l'assassiner discrètement là. Voilà. Non, toujours pas trouver la clé. On a obtenu le trophée. D'accord, il est là. On va passer derrière lui. Je crois quand même que c'est le dernier garde de la zone. On espère que c'est lui qui ait la clé. Il y a un garde plus bas. Oui, il est juste là. Je ne peux pas sauter par-dessus là ? Non, je ne sais pas. Ce n'est pas si subtil. Parce qu'il y a cette vitesse, ça va être un long. On va jouer un... Où est-il ? Il y a une lumière de ce côté. Il est là. Il est juste ici. Il m'a vu. Il fallait absolument... J'espère que ça ne va pas sauvegarder jusqu'au début. Là, parce que ça va être long. Non, ça semble avoir sauvegardé quand même. C'est prêt. Je crois. Pas de clé. Ah non. Ça va sauvegarder après le premier meurtre. Mais il faut tout recommencer depuis le début. Ce qui est un petit peu décevant. Ce qui est un petit peu décevant, je dois l'avouer. Alors qu'on était si près du but. Ouais, il m'a vu. Eh bien, ça tombe bien les amis. On va s'arrêter ici pour cet épisode. On continuera cette infiltration lors du prochain. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et bien sûr, à laisser vos commentaires. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501